Bonjour à tous et bienvenue à cette 9e conférence de la série des écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des langues graves de l'EPHE. Je vous ai mis comme chaque fois dans le chat les liens vers les diversités de l'ILARA, constamment actualisés, en particulier en premier notre chaîne YouTube, avec des conférences déjà diffusées dans les diversités de l'ILARA, que ce soit celui sur les écritures anciennes, mais aussi les autres cycles sur les langues rares parlées aujourd'hui et les cultures dont ces langues rares sont les véhicules. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre Daniel Stoeckl Ben Ezra sur le sujet « L'univers des écritures attestées dans les rouleaux de la mer morte ». Daniel Stoeckl Ben Ezra, docteur de l'Université hébraïque de Jérusalem en 2001 et directeur d'études à l'École pratique des hautes études PSL sur la chaire « Langues, littératures, épigraphies et paléographies hébraïques et araméennes, quatrième siècle avant, quatrième siècle après Jésus-Christ ». Ces recherches portent sur les manuscrits de la mer morte, la littérature rabbinique ancienne et les humanités numériques. Parmi ces publications très nombreuses réellement, je montre en particulier celle-ci, qui est un livre d'introduction en allemand à Qumran, dont il sera beaucoup sujet aujourd'hui. Donc Qumran 2016, mais également d'autres livres en 2019, avec des structures que je ne cite pas dans le détail, « Diversity and Rabbanization », 18, « Scriptures, Sacred Traditions and Strategies of Religious Subversion », en 2015, « L'identité à travers l'éthique », en 2011, « Mishnah Bikourim », en 2008, « Aramaïka, Koumranika », et en 2003, « The Impact of Judaism on Ancient Christianity ». Et puis, car c'est un très distinctif du travail de la recherche de Daniel Stockel. Il y a toute une série de publications également sous format digital, en particulier la base de données Thales, « Thesaurus Antiquorum Lectionarum Ecclesiae Synagogueque », donc « Thesaurus » des anciens dictionnaires de l'Église et de la Synagogue, l'édition numérique de la Mishnah, avec une traduction française en cours, ainsi que la plateforme open source Escriptorium pour la transcription automatique de manuscrits, et pas seulement hébreu, d'ailleurs. C'est beaucoup plus large. Daniel, nous sommes heureux de t'entendre, la parole est à toi. Merci beaucoup, Andréas, pour cette introduction. Donc, l'univers des Écritures a resté dans les rouleaux de la Mère Morte, et je vais me contenter de me focaliser pour la plupart au rouleau de Koumran. Et quand on parle de rouleau, on pense toujours à des jolis objets comme celui-ci qui est le rouleau du temple, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt un objet qui est dans le meilleur, comme celui-là, une lettre de l'époque de Bakohwa, de Nakhel Khever, et dans la majorité de cas, même plutôt une série de fragments qui est comme celui-ci. Les rouleaux de Koumran ont été découverts en 1947 par des Bédouins. Donc, c'est du tribunal, dans une grotte dont ils gardent pour l'instant le lieu caché, et ils récupèrent une jarre et encore quatre rouleaux, trois rouleaux de façon intérieure, et les apportent aux antiquaires à Bethlehem. Et ensuite, ça arrive aux mains des savants occidentaux et israéliens, et cette histoire est assez connue, donc je ne vais pas la détailler trop. Voici une image de la grotte 1. Donc, nous sommes au coin occidental septentrional de la mer Morte, donc dans des territoires occupés à cette époque, encore en Jordanie, aujourd'hui en Israël. Et cela va enclencher un concours entre archéologues et Bédouins pour les différentes découvertes des dieux autour de la mer Morte. Donc, là, après quelques mois, grâce à des officiers de la mer Jordanienne, les archéologues découvrent le lieu que les Bédouins avaient été gardés en secret. et ensuite, quand on arrive sur les sites et travaille sur le déchiffrement des rouleaux et font les premières fouilles sur les sites archéologiques à côté, les archéologues apprennent qu'un mois plus tôt, les Bédouins ont découvert une nouvelle grotte, cette fois-ci un peu plus au sud, au Wadi Mourabat, avec des documents de l'époque de Bar Corfa, c'est-à-dire à peu près 132-135 de notre ère. Les archéologues s'installent au Wadi Mourabat pour sauver ce que les Bédouins ont laissé. Les Bédouins reviennent à Qumran, font un échange et découvrent une autre grotte avec des manuscrits, et cette fois-ci avec peu de documents et pas complets, plus d'ordre des fragments. Les archéologues reviennent à Qumran et organisent une exploration systématique de toutes les grottes autour de Qumran avec l'aide des Bédouins. Et finalement, ils découvrent une grotte contenant des documents, y compris les fameux rouleaux de cuivre. Donc, voici le site de Qumran, avec des différentes grottes qui ont été découvertes et le fameux rouleau de cuivre dont on ne sait pas toujours qu'est-ce que ce document est exactement. C'est une liste avec des trésors énormes sur du cuivre, et on ne sait pas si ces trésors sont des vrais trésors et qui exactement, quel groupe est derrière ce texte. C'est assez exceptionnel pour cette région d'avoir un document écrit sur du métal. La plupart, la vaste majorité des documents ont été découverts dans les grottes 4 A et B, aujourd'hui tout simplement appelées grottes 4, que vous voyez sur l'écran ici à gauche, où on a découvert à peu près 12 000 fragments de peut-être 600 rouleaux. Nous parlons d'un site qui est tout près des grottes qui ont été indiquées tout à l'heure. et une partie de ces grottes, ici les 7, 8, 9, ne peuvent être visitées que si on passe par le site, ce qui est important pour connaître la liaison entre les habitants du site et les gens qui étaient propriétaires de ces rouleaux-là. Donc, ces grottes 7, 9, n'existent plus. Elles ont été fouillées et détruits en les fouillant, mais c'était un peu la cave du site. Et donc, ça est une partie des preuves qui souligne que les propriétaires du site étaient aussi un des propriétaires des rouleaux. Plus tard, on a découvert encore un seul. C'étaient les Bédouins qui ont découvert la Grotte 11 avec le rouleau du temple qui arrive dans les mains d'un antiquaire à Bethlehem et va être mis dans les mains des chercheurs après la conquête de Bethlehem par l'armée israélienne. et une action des services secrets pour forcer l'antiquaire de le vendre. Voici le site de Pombrane qui a quelques spécificités qui les distinguent d'autres sites archéologiques. C'est notamment un système très développé d'eau avec ce qu'on appelle des mikwaots, c'est-à-dire des vins rituels qui soulignent l'importance des rites de purification. Une honte d'assemblée. On a éventuellement un scrittorium ici, même si c'est très contesté. On a une cuisine. On n'a pas vraiment des copiculas pour dormir. Ils ont éventuellement dormi sur le toit ou dans les tentes aux alentours. Un peu plus loin, on a des cimetières. Voici le système très développé de l'eau. Voici le schéma du site avec les différentes cimetières à côté. Pour résumer l'exceptionnalité de ce site, on a ici, assez unique, cette combinaison d'avoir des grottes avec des manuscrits, avec des cimetières et des temples qui sont très différents d'autres tombes dans d'autres lieux. et avec très peu de femmes. Donc, on se dévait dans ces tombeaux. Il y a l'aqueduc déjà mentionné avec un tunnel, donc un travail énorme. Un mur bas qui sépare ce site du désert, on peut dire. Une quantité énorme de bols en céramique très spécifique. On ne trouve pas tellement ailleurs. Des dépôts un peu étranges d'os d'animaux. Beaucoup d'encriers. Le seul lieu connu à moi qui a tous d'encriers est un magasin d'encriers en Europe, de l'époque romaine. Quelques tables et banques qui ont une fonction pour l'instant inconnue, peut-être pour écrire et fabriquer des rouleaux dessus. Il y en a aussi une absence étonnante de poterie de luxe ou de poterie importée, de bijoux ou de cubicula. Donc, c'est la thèse principale qui, pour moi, est toujours celle qui gère l'interprétation de ce site. est qu'il y avait un groupe qui était relativement monastique. On peut dire, donc, pas de poterie de luxe. Il y avait très peu ou peut-être pas de femmes. Donc, ce qui lui explique l'absence de tombeaux de femmes et des bijoux. Et qui était, par contre, très intéressé dans des rites de purification et des livres. Il y a, si on vient à l'analyse de la bibliothèque qui a été découverte sur ce site, ma collègue de Haïfa, qui a classé, donc, les différentes compositions. C'est 1000 rouleaux. Et on a à peu près un tiers des rouleaux avec des compositions bibliques, bien conduit avant. Un tiers des compositions qui portent des notions d'une terminologie relativement spécifique, qu'on appelle parfois sectaire, parfois essénien, parfois yachat, qui est l'auto-appellation du groupe. Et on a, ce qui est devenu de plus en plus important dans les dernières décennies, à peu près aussi un tiers des compositions qui ne sont ni connues dans la Bible, ni connues ou identifiables en tant que composition sectaire. Ensuite, naturellement, il y a beaucoup de compositions qui sont tellement petites qu'on ne peut pas identifier l'idéologie derrière. Nous parlons de tout ce lieu-là d'aujourd'hui, à peu près de l'époque 100 avant notre ère jusqu'à 68 de notre ère quand le site a été détruit. Et il y a une partie des rouleaux qui sont plus anciens que ce site. Ce sont des textes bibliques et non sectaires et des rouleaux avec des textes sectaires elles-mêmes. Ils sont peut-être aussi des plus anciens, un tout petit peu plus anciens que le site lui-même. Mais la majorité vient de cette période-là. Donc, le consensus attaqué par certains, mais encore tenu par la communauté, est qu'on parle ici d'une bibliothèque d'un groupe décennien qui vivait sur place entre environ 100 avant notre ère jusqu'à 68 de notre ère, qui avait dans la possession aussi des écrits provenant d'autres groupes juifs. Mais ces livres-là s'accordaient grosso modo avec la jurisprudence, donc la halakha et l'idéologie, donc la croyance de ce groupe. Et ce groupe s'appelle lui-même Yahad, ce qui veut dire unité. Pourquoi ce site est tellement intéressant ? Je vais mentionner ici quelques-uns de ces points mentionnés sur cette slide-là, mais on a donc 1000 manuscrits littéraires essentiellement. On a beaucoup de manuscrits documentaires venant d'autres sites autour de la Mermor, mais de Combran lui-même, on a principalement des écrits littéraires. Et c'est donc une des plus grandes bibliothèques de l'Antiquité qui a été retrouvée. On a, et c'est très rare, aussi des textes avec un joli contexte archéologique, qui donne de l'information de première main sur un groupe juif de l'époque. Et ce qui a naturellement causé le plus grand intérêt, c'est que c'est aussi l'époque formatrice du christianisme. C'est intéressant pour la recherche en histoire de religion, mais aussi en linguistique, ou en histoire du livre, mais aussi, et c'est très intéressant, de lire l'analyse, la méta-analyse sur l'histoire des sciences, sur les différentes interprétations de Combran qui parfois sortent un peu du Combran et peuvent être rapprochées aux théories de conspiration. Il y a ensuite encore d'autres découvertes autour de la Mère Morte, à part de Mourabad, qui avait déjà été mentionnée. Donc, Nakhal Khéva, avec encore des documents de l'époque de Bakorba, dans les falaises, Nakhal Mishmar, Nakhal Tselim, et des documents de Wadi Dalié beaucoup plus au nord, donc en Saint-Marie déjà, plus anciens, du IVe siècle avant notre ère. Et la Fortresse de Masada, où on a retrouvé, comme aussi dans d'autres lieux, les documents non juifs, en plus de documents juifs. Donc ici, on a aussi un tout petit peu de latin et de grec, ce qui est intéressant pour les classicistes, mais ce qu'on ne va pas traiter aujourd'hui du tout. Voilà une photo de cette Fortresse. Et tout finalement. Et c'est des découvertes de Hanan Eshel, de Akhetefi Reho, et on a d'autres découvertes tout récemment. On attend toujours d'autres découvertes dans les différents lieux qui ont pu être détruits par les tremblements de terre. Donc, les découvertes ne sont pas finies. En tant que type de matériaux qui ont été utilisés, on trouve principalement du parchemin. Et on a une bonne partie en papyrus. Le rouleau en cuivre, j'ai déjà mentionné. Et naturellement, on a pas mal d'objets qui ont été écrits sur la céramique dans les dostracas. On a quelques pierres inscrites. On a des pièces de monnaie, comme toujours. Mais le parchemin, c'est un peu la différence par rapport à l'Egypte et ses papyrus. Donc, si on est devant des rouleaux, voici le sol qui a vraiment encore son unbulos ici. et où on peut très bien voir ce qu'on peut expérimenter avec une crêpe. Si on joue la souris et on range le parchemin. Donc, reconstruire un tel parchemin est relativement facile. s'il y a des formes récurrentes comme celui-là. Et l'écriture dessus, le ductus, le style, joue un rôle principal, absolument, pour la reconstruction si le rouleau est plus fragmentaire. Ce qui était le cas dans la plupart des cas de la Grotte IV. J'avais mentionné peut-être 12 000 fragments en tout. On a tout en tout deux combats seuls, 15 000 photos avec des fragments isolés. Et des autres sites, encore un nombre relativement grand. C'était un travail absolument fameux de les regrouper et essayer de reconstruire des rouleaux. Donc, si on parle aujourd'hui des rouleaux, ce sont toujours des reconstructions des charcées. Et pour vous donner une parabole, l'ampleur de cette tâche, c'est, imaginez que votre belle-mère vous achète 1 000 puzzles, c'est-à-dire les 1 000 rouleaux, et chaque boîte contient entre 10 et 5 000 pièces. Puis elle les mélange dans 11 grosses boîtes. Ça veut dire les 11 grosses. Elle jette ensuite 95 % des pièces dans la poubelle, ce qui équivale à la destruction par les souris, les verres, les hommes, l'eau et le vent. Et c'est à vous de reconstituer ces puzzles et de vous dire quelles étaient les images des 1 000 puzzles. Vous avez une petite aide, ce sont les textes qui étaient déjà connus. Aujourd'hui, vous avez tous accès à toutes ces images via les deux sites indiqués ici. Donc, les fragments et les rouleaux complètes au Musée d'Israël et à l'autorité israélienne d'archéologie. Ils ont été écrits avec de l'encre carbonique dans la vaste majorité des cas. J'avais déjà mentionné les encriers. Voici trois. Et voici aussi un ostracon avec un essai d'attraper. Et avec un calame. Ils sont attestés et ça sera le focus de notre conférence aujourd'hui. Trois écritures différentes principales. D'un côté, l'écriture palébo-hébraïque. D'autre côté, trois systèmes différents d'écriture critique, appelée critique. Et finalement, l'écriture appelée juive, julienne, carré. On va entrer dans la nomenclature tout de suite. En parenthèse, j'ai mis le pourcentage, la proportion par rapport à la masse totale des objets. Et il est naturellement très important de pouvoir évaluer le poids de chaque écriture vis-à-vis du corpus total. Donc, on a, si on peut croire aux chiffres publiés dans les années 90, 5% d'écriture critique, ce qui paraît énorme. Et on va voir que c'est très exagéré. 1% à peu près d'écriture palébo-hébraïque. La vaste majorité est ce qui est le prédécesseur de l'écriture moderne, carré, comme dans la tradition juive du Moyen Âge. Commençons-nous avec l'écriture que j'appelle moins judéenne. Et donc, tout d'abord, comment on peut l'appeler ? Il y a ceux qui l'appellent tout simplement écriture hébraïque. D'autres l'appellent écriture carré, juive ou judéenne. Donc, elle appartient aux enfants des différentes écritures araméennes, dont on a des attestations différentes suite à la chute de l'Empire perse, avec la conquête grecque. Et ensuite, les différents royaux qui ont été engendrés. Donc, on a Khatra, au nord de la Mésopotamie, avec une écriture lapidae, principalement très angulaire, on peut dire. On a Karasen, avec l'Himaïd, avec très peu d'inscriptions pour l'instant, mais très grandes. On a Palmyre, qui est une écriture très proche, je dirais, à ce que nous voyons en judé. On a les Nabatiens de Petra et partout, dans la panancielle arabe. Et on a la Judée et finalement aussi Edessa, de laquelle va naître le Syriac d'aujourd'hui. Si on imagine ça avec un arbre de l'écriture araméenne de l'Empire perse. Donc, le Palmyrien est un peu entre les deux branches Est et Ouest. Nous avons les Judéens, les Labatéens côté Ouest et côté Est, les Desséens et les Khatréens. Et ensuite, côté Sud, les Lumaïques. Et le Palmyrien, comme je dis ici dans cette graphique, je l'ai mis à l'Ouest. Mais c'est effectivement avec une possibilité aussi liée à l'Est. La Paléographie est importante pour la datation. Ce n'est pas facile si on a un corpus littéraire, on n'a pas des colophones. Nous avons naturellement quelques documents datés, mais ce ne sont pas les textes littéraires. Ensuite, on a le carbon-14. On a la datation du contexte archéologique, comme un Khoumran, mais il est vaste si on est entre l'année 100 avant notre ère et l'année 68. On a le contenu, si un texte dépend de l'autre. La comparaison avec des écritures non juliennes et la typologie paléographique d'habitude. Donc, regardons-nous d'abord lièvement les documents datés. Vous voyez ici cinq objets qui portent une date. Donc, Khouli d'Egypte, 5e siècle avant notre ère en aranien. Donc, vous voyez des caractères qui sont encore très longues. Et c'est également le cas ici avec le papyrus samaritan ici. Ensuite, on a une ketouba de maréchins et d'humaines qui est au sud de Jérusalem, datée au début du 2e siècle avant notre ère. On voit déjà un légère changement. Et un document daté de l'époque de Barakorpa. Chaque Israélien moderne peut le lire tout de suite parce que les formes sont partiellement égales aux formes d'aujourd'hui. Et Antinopolis, c'est un contrat de mariage aussi d'Egypte du 5e siècle, un des peu de papyrus en écriture hébraïque de l'époque de notre ère. Donc, si on regarde ici ces documents datés, on peut se fier à la date donnée par l'objet lui-même. On peut s'apercevoir qu'on a une transition d'une écriture où les signes ont des hauteurs différentes, mais principalement encore rectangulaires, plutôt avec une proportion où la longueur dépasse la largeur. Mais c'est aussi le cas que les signes ont des tailles très différentes par rapport à ce qu'on voit au 2e siècle de notre ère, où on voit que la largeur, la proportion est vraiment celle d'un carré. Et c'est pour ça que certains appellent cette écriture carré, où l'auteur et la largeur ont à peu près la même proportion. Donc, ça, c'est une indication typologique d'importance principale pour pouvoir l'appliquer aussi aux documents non datés, les documents littéraires. Et c'est difficile de trouver des documents qui ont une écriture du style plutôt livresque et pas tellement pursuels. Voici encore une comparaison entre Caroline Blain et le Hal Khever à gauche. Donc, le document à droite est plus ancien que le document à gauche. Et si on mesure les lignes de crête et de base, on voit ici que la taille est relativement restreinte et très égale. Et côté droit, c'est presque impossible de donner aussi une ligne de base parce que l'auteur des différentes lettres est tellement inégal et hétérogène. Donc, on peut de nouveau indiquer les différents rectangles par rapport au carré qu'on voit plutôt dans le document plus jeune à gauche. Ensuite, on a l'adaptation par carbon-14. Donc, je vous donne la version simplifiée ici. Donc, j'imagine que les collègues parmi vous sont tout à fait au courant, mais peut-être que certaines autres personnes n'ont pas comment ça fonctionne. J'ose l'expliquer et l'insérer dans cette conférence. Chaque matière organique, si c'est un animal ou une plante, contient du carbone. Et ce carbone est composé de différentes isotopes. Il y a du C12, du C13 et du C14. Et seul le dernier est radioactif. Radioactif, ça veut dire qu'il se désintègre. Et cette désintégration, elle est progressive, elle est constante avec le temps. Donc, quand il y a un organisme qui vit, il absorbe du carbone et donc mange et respire. Donc, c'est égal pour les plantes et pour les animaux. Et quand ces organismes meurent, commence le processus de désintégration qui peut être mesuré. Donc, le C12, d'un côté, qui avait été absorbé par cet objet-là, il reste fixe. Tandis que la partie du C14 diminue. Et ensuite, on peut tout simplement comparer la proportion du C14 avec le C12. Et on a à peu près un plan. C'est un peu plus complexe parce que la quantité de C12 n'est pas exactement proportionnelle au temps. Donc, si on va dans les détails, on a des courbes assez complexes. Et la grande idée est expliquée par ce schéma, qu'en mesurant la proportion du C14 avec le C12, on arrive à peu près à la date quand l'objet qui a l'animal ou l'objet vivant, qui est le fond, l'origine de l'objet, le parchemin ou le papyrus, a été créé. Donc, ça donne un terminus post-crem, mais il faut toujours prendre en compte qu'un objet peut être réutilisé. Donc, on a plusieurs objets qui ont une date très ancienne, mais qui ont été réutilisés en tant qu'un palimpseste. Et ils peuvent aussi être utilisés en tant qu'objet qui a reçu son écriture beaucoup plus tard, où il y a des falsificateurs naturellement qui font leur travail sur des objets non inscrits mais anciens, et arrivent ainsi d'évoquer, causer l'impression que l'objet serait véritablement ancien. Et l'objet est ancien, mais l'écriture peut être tout à fait moderne. Il y a une différence entre la date du C14 et l'attitude que l'écriture vient du même moment. Voici l'histoire du Samer, comme elle est écrite par ma professeure Adaya Deni. Vous voyez la progression de temps entre différents objets dont certains portent une date, comme quand on les vient, et les autres objets ici, pas du tout. Donc, on voit ici encore les restes de l'écriture phénicienne où le Samer avait une tête très haute, donc l'ancêtre de l'écriture araméenne, et le côté gauche était complètement ouvert. Et cette grande tête est progressivement réduite jusqu'à ce que le Samer, ensuite aussi, cette ouverture ici est fermée. Donc, la forme carrée d'un côté et de l'autre côté, la réduction de la tête et la clôture de ce trou sont des indications pour dater. Malheureusement, le Samer, il n'est pas une lettre très courante. Donc, on a souvent des textes qu'on ne peut pas dater, parce qu'ils ne portent pas de Samer, par exemple. Mais il y a d'autres lettres. Cette lettre-là est particulièrement adaptée pour dater un objet. Voici des alphabets complets de certains rouleaux trouvés à Qumran, où on peut suivre aussi ce développement-là avec quelques autres lettres. Donc, on voit ici, par exemple, le même dans le document du IIIe siècle avant l'entraire et encore très long, tandis qu'il devient plus court pour les objets plus tard. Voici le Samer qu'on avait vu avant. Ce diapositif montre aussi les deux autres écritures qui vont être discutées maintenant. Donc, l'écriture appelée paléo-hébraïque et l'écriture cryptique, une des écritures cryptiques. Mais je voulais d'abord encore revenir au nom de l'écriture judéenne ou juive. Donc, Adaya Daini appelle cette écriture juive. Mais je pense que l'écriture judéenne est beaucoup plus adaptée en tant qu'appellation de cette écriture, parce que vous aviez vu dans le diapositif avant qu'il y avait tous ces types régionales qui se sont développés après la chute de l'Empire perse. Et les Juifs, dans d'autres parties de l'Empire, n'ont pas utilisé l'écriture carrée ou judéenne. Ils ont écrit dans l'écriture locale, s'ils étaient en Égypte, s'ils étaient à Hatra ou à Edessa ou ailleurs. Et ce n'étaient que les habitants, aussi les Idomites, comme on a vu, de la Judée qui ont utilisé sept développements de l'écriture araméenne. Donc, à mon avis, le terme géographique est beaucoup plus adapté pour décrire ces différents enfants de l'ancêtre araméen qu'une appellation religieuse qui ne correspond pas à cela. Si, maintenant, on peut naturellement aussi juxtaposer la datation typologique et la datation de la physique nucléaire, donc le C14, ce que j'ai fait ici dans ce slide ici, où vous voyez d'un côté la fourchette donnée par la datation du carbon-14 en bleu, et en jaune ou en orange, les datations paléographiques. Donc, en jaune, chaque fois qu'il y a un décalage entre la datation physique et la datation typologique. Et ici, tout à la fin, vous avez quelques objets qui portent une date. Donc, même pour une de ces dates-là, cet objet est à l'extérieur de la fourchette sigma 2. Sigma 2 et sigma 1. Sigma 2, ça veut dire que c'est 95 % de probabilité que la fourchette donnée ici inclut la vraie date. Donc, c'est très supérieur par rapport au sigma 1 qui est beaucoup mobilisé, mais qui nous donne une probabilité de 66 %. Donc, vous pouvez voir qu'il y a assez de cas où il y a un décalage. Parfois, c'est probablement parce que les échantillons étaient pollués. Les différents chercheurs ont utilisé différentes huiles, par exemple le ricin. Pour augmenter le contraste, la physique n'est pas nécessairement meilleure que la typologie. Si nous passons à l'écriture paléo-hébraïque, nous passons donc à une écriture qui est un cousin, on peut dire, de l'écriture judéenne. Donc, vous voyez ici l'inscription de Sidor, très fameuse du VIIIe siècle avant notre ère. Donc, pas du tout de Qumran, mais de Jérusalem. Et ensuite, un rouleau de Qumran, ici, daté typologiquement, peut-être au IIe siècle avant notre ère. Et cette écriture a, en tant qu'enfant toujours vivant, l'écriture samaritaine. Donc, vous voyez ici un document biblique du XIIIe siècle avant notre ère. Et on peut très bien voir que le samaritain a été développé par ce que nous appelons ici paléo-hébraïque. Donc, si c'est aussi un enfant de la même écriture attestée à Qumran, c'est très douteux. Mais c'est complexe parce que exactement la période en considération ne porte pas vraiment des objets samaritains avec des bons objets pour rétablir ou non cette apparenté. Donc, nous avons un corpus d'objets de peut-être 22 rouleaux, mais c'est toujours en question parce qu'on ne sait pas toujours si un groupe de fragments est véritablement un rouleau ou si c'est quatre. Donc, par exemple, on a un objet appelé 1Q3 et on ne sait pas si c'est un, deux, trois ou quatre rouleaux différents. Les chercheurs ne sont pas toujours d'accord. Il y en a 22 de Qumran et de Masala pris ensemble qui ont été écrits en paléo-hébraïque. La vaste majorité, ce sont des rouleaux de la Torah qui incluent un des cinq premiers livres de la Bible hébraïque ou de Job qui, selon la tradition, a vécu à la même époque que Moïse. Ensuite, on a au moins un texte qui n'est pas biblique ni de la Torah. Naturellement, il y a une paraphrase de Josier et quelques petits fragments qui n'ont pas été identifiés, mais on ne peut pas être sûr qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le corpus en paléo-hébre total. mais deux tiers sont des textes de la Torah ou de Job. Voici un exemple de la Grotte 11, une copie du livre de Lévitique. Si on s'approche ici, on peut s'apercevoir, si on s'approche encore un tout petit peu, qu'il n'utilise pas l'espacement. En lieu de l'espace entre les mots, vous voyez des points, ce qui a été mentionné aussi dans la conférence de notre collègue Robert Hawley. Voici l'équivalent en hébreu carré et il n'y a pas d'indication non plus de la fin de la phrase, comme c'est aussi le cas pour les autres documents de Qumran. On a 20 rouleaux de Qumran et de Nahal-Heva et certains autres loups où il n'y a que le nom divin qui est écrit en paléo-hébreu et le reste du texte est en écriture judéenne. On a quelques sots et toutes les pièces de monnaie et un massada aussi, et c'est très intéressant, des marques de tâcheron qui ont été écrits en paléo-hébreu. Tout ce corpus a été enregistrement analysé tout dernièrement par mon collègue ancien Mathieu Richel et mon élève Anthony Perrault. Et vous pouvez accéder à leur site en ligne que je vais indiquer tout de suite. Voici encore un autre fragment de Anscu Paléo-Lévitique que je venais de mentionner. On a ici une indication que c'est important pour la discussion si cette écriture est apparentée à l'écriture samaritaine. Donc ici on a, oui, une lecture qui correspond au texte de la Bible qui est aujourd'hui utilisé par les samaritains, mais il y a un autre qui ne l'est pas, où le texte est indépendant et tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de liaison entre les textes écrits en paléo-hébreu à Qumran et les samaritains. Voici le site que vous pouvez visiter qui donne toute l'information sur chaque lettre même des rouleaux écrits en paléo-hébreu de Qumran. Ce n'est pas pour les autres objets pour l'instant. Donc il y a certains qui disent que les phariséens, donc on a selon Frère Joseph, trois groupes juifs importants dans cette époque-là, les phariséens, les esséniens et les sadducéens. Parmi d'autres, le grand maître Emmanuel Tov dit que ça pourrait être… Il est impossible que c'était des phariséens qui auraient écrit ces rouleaux parce qu'on trouve dans le Talmud que les juifs auraient quitté l'écriture paléo-hébreu et la laisser… Bon, le texte mentionne, utilise le mot « idiotes » en grec, c'est tout simplement lire les simples, mais peut-être ici une indication d'autres, donc des samaritains. Mais je pense qu'il ne faut pas projeter ce que nous trouvons dans une source tardive comme le Talmud, donc peut-être du 5e, 16e siècle de notre ère à une autre époque. Et il est tout à fait imaginable que… C'est tout à fait un autre groupe qu'il arrive. L'usage du paléo-hébreu est intéressant. Jusqu'à Qumran, la majorité de gens pensaient que c'était l'araméen qui avait remplacé complètement l'hébreu à cette époque-là, et aussi l'écriture araméenne avait complètement remplacé l'écriture paléo-hébreue. Avec la découverte des rouleaux de la mer Norte, deux grands maîtres qui ont développé le schéma paléographique typologique, Frank Cross, qui a aussi travaillé sur les rouleaux en paléo-hébreu, est arrivé à la conclusion qu'il y avait un usage continu, même après la destruction du premier temple et durant l'empire perse, mais limité à quelques érudits et utilisé seulement pour les rouleaux bibliques et pratiquement sans évolution. Une écriture pétrifiée, je peux dire. J'avais mentionné déjà que Tov et aussi Navé, très prudemment, il faut dire, je pense que c'est peut-être des Sadduciens qui sont derrière. Tout le monde est d'accord que ce ne sont pas les Samaritains. Et dans l'analyse de Richel et Perrault qui vient de paraître, ils arrivent à la conclusion très nuancée que probablement on parle d'un usage continu parce qu'on a assez d'objets, des sceaux, certaines inscriptions et ce qui est important, non seulement par les érudits, donc on a les marques de Tacheron. Souvent, il y a une connotation nationaliste avec certains sceaux et avec les pièces de monnaie de la première et deuxième révolte de nouveau, mais aussi à l'époque hélénistique, avec la nouvelle nation hébraïque des Maccabéens. Et il y a naturellement, comme on a vu avec le focus sur le rouleau biblique, et l'insertion des noms divins dans des manuscrits écrits dans d'autres écritures. J'avais mentionné l'écriture jurienne, mais il y a aussi certains manuscrits en écriture grecque, ou que le nom divin est écrit en palais rubreux. Donc, il y a aussi une connotation de sacré, une connotation en sacré. Passons-nous aux écritures cryptiques et donc, ils sont appelés A, B et C, mais je vais commencer par B et C et dédier la plupart du temps à A. Pour la simple raison, la cryptique B, il y en a trois manuscrits tout petits, et elle n'est pas encore déchiffrée. C'est un défi, pour l'instant, pas encore résolu. On travaille, on essaie de déchiffrer, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Le cryptique C a été prouvé, c'était d'abord Steven Pfann qui a dit qu'à part de cinq lettres, le cryptique C est en fait tout simplement calqué sur le palais rubreux, et Anthony Perrault vient de, il n'est pas encore publié, mais l'article est accepté, que aussi les quatre autres des cinq lettres sont tout simplement du palais rubreux, donc il n'y a pas de cryptique C. On peut oublier cette appellation et on n'a que deux écritures cryptiques à Combrin. Venons à la vraie écriture cryptique qui a été déchiffrée, par l'ingénieux Joseph Milik en 1958. C'est une histoire vraiment intéressante, comme un espion, il l'a fait. Et Joseph Milik n'est pas arrivé à publier ces rouleaux, qui ont été publiés en grande partie, mais partiellement, par Steven Pfann en 1999. Et j'avais indiqué au milieu de notre conférence que Steven Pfann arrive au chiffre de 5% parmi tous les rouleaux de Combrin qui auraient été écrits en écriture cryptique. Et un projet de recherche de l'Israel Science Foundation, dirigé par Jonathan Bendov, à partir de 2014, le projet est fini, mais les publications s'enchaînent, arrive à la conclusion complètement différente, qui regroupe la majorité de ces fragments en seulement 8 ou 9 rouleaux différents. Donc, le poids du cryptique A à Combrin est réduit à 1% peut-être vraiment drastiquement. Vous voyez un des témoins des alphabets ici à droite. Il est certainement apparenté à l'alphabet qui est un des descendants du Proto-Kanahénien, mais il est assez différent de l'alphabet paléo-hébreu, mais aussi de l'alphabet judéen. Un peu plus proche à l'alphabet paléo-hébreu, mais certainement pas directement. Et Pfann avait, je pense méthodologiquement c'est intéressant, il s'était focalisé sur chaque différence entre les lettres. et il a divisé à la fin pratiquement chaque fragment en tant que témoin d'un rouleau à soi entier. Donc, c'est pour ça qu'il arrivait à 50 ou 100 manuscrits différents. Chaque fragment était un rouleau différent. Et nous avons pu montrer que certains de ces fragments étaient en effet des jointes. Donc, on pouvait montrer très clairement que ce fragment ici, quelque chose de Pfann était d'une autre époque, d'un autre objet, complètement d'un autre style, était en effet la partie inférieure d'un autre fragment. Et cela nous a permis de reconstruire tout le texte qui était connu d'un autre rouleau en y ajoutant une vingtaine de fragments qui appartenaient à cinq styles différents et étaient soi-disant des restes de plusieurs rouleaux différents. Donc là, nous avons pu montrer qu'on parle des fragments d'un seul rouleau. et cela réduit l'importance numérique des fragments, mais augmente leur utilisabilité parce qu'on peut maintenant étudier le texte qui a été reconstruit. Si on regarde les différentes compositions en cryptique, il y a un midrash, une composition appelée Midrash Sefer Moshe ou Midrash Moshe ou Sefer Moshe, on va voir tout de suite, une copie de la règle de la Congrégation, c'est ce qu'on vient de voir, qui est connu aussi dans une copie en écriture judéenne, quelques textes très fragmentaires non identifiés, deux textes calendaires et un texte qui appartient à la littérature de sa sagesse. Si on regarde, si on peut s'apercevoir d'une évolution entre les différents styles, le seul indice sur se trouve sur deux rouleaux où on a sur le verso le titre en écriture judéenne ou dans l'autre cas l'inchipite en écriture judéenne. Donc on peut le déchiffrer, on peut le dater typologiquement en comparant cette écriture judéenne aux autres témoins en écriture judéenne. Nous avons d'ailleurs écrit un article argumentant qu'on voit ici deux mains différentes et que ce premier mot a été effacé, indiqué par cette exponctuation en haut. Donc, si on regarde de près, on peut voir un peu mieux les différences. Pourtant, si on n'a que huit ou neuf rouleaux, c'est très peu de points qu'on peut vraiment épingler, lire et développer une typologie. Parce que pour les autres rouleaux, il y a certains qui ont été écrits très probablement par le même scribe du rouleau en haut. Et ensuite, on a un témoin qui est plus livresque que le type d'écriture un peu cursive sur les autres. Donc, on a trop de différences et on ne peut pas vraiment argumenter qu'il y aurait une évolution pour dater différents objets. Quel est le but ? C'est peut-être la question la plus intéressante et on va finir avec cela. Quel est le zitzemlin de cette écriture cryptique ? Il n'y a rien qui est vraiment pratiquement secret avec ces rouleaux parce que la majorité de ces textes sont connus dans une écriture judéenne normale. Donc, par exemple, le rouleau 4Q249, par exemple de la congrégation, je l'avais mentionné, on a pu la reconstruire parce qu'on avait une autre copie en écriture judéenne normale. Les rouleaux calendaires aussi, grosso modo, incluent les mêmes informations que d'autres rouleaux calendaires. Rien de vraiment spécial pour le garder secret. Fan à juste titre a souligné l'importance d'un personnage qui est appelé masquille qu'on peut peut-être traduire par instructeur ou par érudit. Et malheureusement, on ne peut pas savoir si c'est une personne spécifique, si c'est un poste spécifique ou si c'est tout simplement quelqu'un, chacun qui est érudit. Mais dans une publication qui va être publiée prochainement, Bendom souligne à juste titre que c'est probablement le prestige qui est derrière l'utilisation de l'écriture cryptique. Moi, j'ai ma propre théorie qui n'est pas encore assez développée pour la présenter ici, mais parmi l'option est-ce que c'est secret ou est-ce qu'il y a ici du prestige, la proposition de Bendom est certainement préférée. Maintenant, venons pour quelques instants encore à ce que j'avais mentionné. Ici, vous avez un rouleau qui utilise le nom divin en écriture paléo-hébraïque dans un texte qui est écrit en majorité en écriture judéale. Et on peut voir que ce script est éventuellement un autre script parce que c'est parfois très serré et le premier script avait probablement laissé de l'espace, parfois trop espace, parfois trop peu, pour qu'un deuxième script peut insérer ce nom. On trouve ça aussi encore à l'époque chrétienne, mais probablement en tant qu'usage complètement pétrifié, comme logogramme, on peut dire. Les premières attestations sont à l'extérieur de Qumran, sur des sceaux, où le nom divin est la partie d'un prosoponyme qui est le nom divin, est écrit en écriture paléo-hébraïque, ce qui a été souligné par Péro et Michel, Périchel aussi. Et l'autre usage que vous aviez déjà vu, ici, le recto et le verso, pour le bibliothécaire, pour qu'il puisse retrouver l'objet rapidement, on a écrit, pas en écriture cryptique, mais en écriture julienne, le titre sur le verso. On en a un petit nombre de ces objets-là, qui ont été préservés, donc ce n'est pas le seul rouleau avec une écriture sur le verso. Il y a aussi un QS, par exemple. Il y a aussi d'autres objets où on trouve certaines marques scribales que Popovic a soulignées, donc que des marques scribales, parfois paléo-hébraïque, parfois en écriture créative, au marge et un tout petit peu à l'intérieur des lignes d'objets écrits en écriture julienne, sont ce que les lecteurs plutôt que les scribes ont laissés. Et c'est avec ça que j'aimerais conclure ce petit voyage au début de notre ère et aux écritures attestées à Qumran et ses voisins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je suis là pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Écrivez-les soit dans le chat, soit avec la main jaune. Moi, je n'ai pas de questions beaucoup, Daniel, mais juste pour te dire que j'ai beaucoup appris plein de choses. Est-ce que tu sais que je m'intéresse un petit peu maintenant un peu au judaïsme ? Et j'ai eu un débat il n'y a pas longtemps sur la nomenclature de l'écriture carrée, juive, judéenne, etc. Et donc, tu as plaidé pour une appellation d'écriture judéenne, ce que je trouve judicieux, et au même titre qu'on aurait Atréen, Nabatéen, etc. Et simplement, ça reste valable même si on trouve des exemples de cette écriture ailleurs qu'en Judée. Parce qu'elle est utilisée de manière principale par les habitants de la Judée, principalement par les habitants de la Judée, mais on peut la trouver aussi à l'extérieur. Et il semblerait qu'on commence à avoir des textes quatrièmes écrits en écriture, qu'on va désormais appeler judéenne, je pense, dans le nord-ouest de l'Arabie, en dehors de mes Nabatéos arabes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tout à fait. Merci beaucoup, Laila, mais c'est une des révolutions, ensuite, que les Juifs adoptent, principalement, cette écriture judéenne. Et l'écriture judéenne devient un marqueur d'identité très clair. Ça prend du temps dans la zone méditerranéenne. C'est au quatrième, sixième siècle autour de la Mériterranée que les Juifs basculent de l'utilisation du grec, non seulement à notre écriture, mais aussi à notre langue, à l'hébreu. On peut voir pour la première fois vraiment à Vénosa, en Italie, dans la zone méditerranéenne. Mais c'est lentement et c'est certainement aussi dans la zone qui t'intéresse, c'est-à-dire la première issue arabe. Et tu as le même problème avec tes écritures nabatiennes qui ne sont pas simplement attestées à l'étra, mais qui suivent les voies des caravanes. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Laila. C'était très bien. Question de Sophie Minot. Oui, merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation extrêmement intéressante qui m'a fait découvrir des choses totalement inconnues dans mes rayons habituels. J'avais juste une question à poser. C'est sur ces écritures cryptiques. Bon, je ne les revois plus au moment où je parle, mais est-ce qu'on peut considérer que l'aspect esthétique pourrait les avoir motivés, avoir motivé l'existence de ces écritures-là ? Parce qu'on a parlé, tu as parlé de prestige, et donc je voulais savoir si éventuellement il y avait une motivation esthétique par rapport aux autres écritures. Donc là, tu vois l'écriture de nouveau, n'est-ce pas ? Oui. Ok, donc ça c'est l'alphabet, et si on va au rouleau, voici un tout petit peu, mais il faut approcher. Je ne veux pas trop trahir mes idées par rapport aux origines de l'écriture et l'usage de l'écriture cryptique. Oui. Parce que c'était encore en cours. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment l'aspect esthétique, parce qu'on a plusieurs attestations. On a des attestations qui sont écrites très nettement, et d'autres où je ne dirais pas que c'est l'aspect esthétique qui gère la composition du rouleau. On a, en tant que rouleau, le plus esthétique, c'est certainement le rouleau du temple en écriture julienne. On peut aussi voir dans la préparation du pot, qui est extrêmement fin, et chaque lettre est presque comme imprimée, exactement égale, très fin. Donc, ils avaient tout à fait la possibilité de distinguer entre différents registres, je dirais, de beauté. D'accord. Ou d'expertise. Donc, je ne pense pas que c'est dans la direction de l'esthétique. D'accord. Merci. Ensuite, nous avons une question de Anthony. Il faut rallumer votre micro. C'est fait. Bonsoir, Daniel. Merci beaucoup pour cette présentation. Et en fait, c'était juste pour rebondir aussi à la réaction de Layla par rapport aux termes d'écriture judéenne ou paléo-hébraïque. Je pense aussi que même le terme paléo-hébraïque, Daniel, tu as beaucoup discuté du terme judéen, et je pense que tu as raison, mais même le terme paléo-hébraïque, en ce qu'il désigne une écriture hébraïque ancienne, paléo-hébraïque, mais comme tu l'as montré, le paléo-hébraïque est aussi utilisé. Donc, c'est vrai que c'est aussi la limite des… Enfin, le paléo-hébraïque est aussi utilisé à une époque, et même très tardivement, sur les écritures, sur les monnaies, etc. Et c'est là la limite des termes pour décrire des réalités qui parfois se côtoient, etc. Et oui, même pour le paléo-hébraïque, je pense que le terme n'est pas très heureux et qu'il faudrait peut-être trouver autre chose pour désigner cette écriture. Et même derrière le terme cryptique, si en effet l'idée n'est pas qu'elle soit cryptée, alors il y a bien l'idée de crypter, mais si l'idée n'est pas celle du secret, mais peut-être une autre théorie, comme tu le dis, c'est le problème des termes pour désigner des écritures qui se posent, en fait, de manière générale, je trouve. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'avais utilisé jadis néo-hébraïque aussi, ce qui n'est pas plus heureux que paléo-hébraïque. Hébraïque, malheureusement, est trop ambigu, parce qu'on a toujours l'écriture hébraïque aujourd'hui. Donc, on a vraiment, si on regarde le Talmud, donc le terminus là, c'est vraiment achourit pour l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est difficile de trouver un terme. Moi, je parlerais des écritures canaanites, parce que le phénicien et l'hébreu et les autres aux alentours sont extrêmement proches, Moabites, au moins au début. Donc, ce n'est pas aussi drastique la différence en époque de Fer que pour l'époque post-chute de l'Empire à Perse. On voit vraiment un développement très rapide. Il y a des époques où on ne peut pas dater typologiquement. Il y a des époques où les formes réapparaissent et sont mélangées, mais je pense qu'on peut distinguer avec Lévi-Strauss des périodes où on a un développement rapide et un développement très lent. Et ici, pour le deuxième, premier siècle avant notre ère, on a un développement très rapide, une période chaude et ensuite une période froide qui va durer des siècles et des siècles. Parce que la différence entre l'écriture livresque des documents de Bar-Korva et le XXe siècle est pratiquement nulle. Donc, là, j'ai des questions dans le chat. Drew Langak, penses-tu qu'il est possible de distinguer différents styles à des fins différentes ou différentes écoles de scrim dans l'écriture juive, carré? Très bonne question, Drew. Donc, déjà, Cross a travaillé dans cette direction. Il parlait de l'ancienne Rwanda. Et je pense qu'il nous faudra des études un peu plus poussées encore pour vraiment distinguer entre les différents niveaux. Est-ce qu'on parle d'un style ou est-ce qu'on parle d'une main? Et tu sais, mieux que moi, étant un des collaborateurs dans le projet d'Eybert et de Mladen à Groningen-Eleuwen, qui utilise beaucoup les moyens numériques aussi, qu'on n'est pas encore complètement arrivé à avoir une distinction nette entre ces deux possibilités. Donc, j'attends les résultats de votre projet. Ensuite, je me prononcerai. Alors, une question de David Pastel. « Cher Daniel, bonsoir et merci pour cette très intéressante présentation. Le zil simbib du cryptique pourrait-il être lié au culte, lecture de la Torah, en assemblée, etc.? » Je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup de rouleaux bibliques qui n'ont aucune marque. On a beaucoup de rouleaux liturgiques qui n'ont aucune marque. Ce que Bendov évoque, c'est la possibilité pour l'évaluation des candidats. Il y a ce rythme où les candidats sont évalués, classés, on peut dire, par les supérieurs du Yachad. Ça pourrait être un des éléments là-dedans. Aussi en liaison avec le texte de 4Q186, mais on n'a pas assez de données pour trancher vraiment. Et je remercie vivement Daniel pour cette présentation. Nous nous retrouvons, non pas dans deux semaines, mais dans une semaine déjà, le 18 mai, pour une conférence de Sophie Milon intitulée « Les écritures en Grèce antique, des pictogrammes du disque de Festos vers 1700 avant notre heure, à la réforme alphabétique de 403 avant notre heure, à Athènes. » En espérant vous revoir nombreux à cette occasion, bonne soirée à tous et merci encore à Daniel. Merci beaucoup Andréas. Merci à vous tous de votre attention. Merci à vous. Merci à vous.